Géraldine, la myopathie atypique, c'est quelque chose que tu connais très bien, malheureusement. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé il y a deux ans maintenant, au mois de novembre ? Donc en fait, Brise... C'est la polish qu'on voit là. Oui. Elle n'était pas bien, donc elle était vraiment toute raide, elle ne savait plus marcher. La vétérinaire est venue, elle a posé le diagnostic tout de suite de la myopathie, grâce à un sondage urinaire qui a montré ses urines très foncées. Notre intention était de l'emmener à la clinique vétérinaire, sauf qu'on n'a pas su la transporter. C'était déjà trop tard. Oui, donc elle s'est effondrée avant le transport. À ce moment-là, la vétérinaire m'a dit qu'il ne restait plus que 10% de chances de survie. Donc on a quand même décidé de tenter le tout pour le tout, malgré qu'elle était dans une prairie pas du tout adaptée à faire des soins. J'ai eu la chance d'être infirmière, donc j'ai pu gérer tout ce qui était perfusion, etc. Donc ça a duré 7 jours, 24 heures sur 24. Là, on regarde les photos que tu nous envoyais. Vous avez vraiment fait un campement sur place, improvisé, dans le froid. C'était au mois de novembre, il faisait très froid, non ? Oui, très froid, donc il faisait moins 1,5, je pense, à ce moment-là. Donc on a eu fort froid. Mais voilà, l'adrénaline nous a fait tenir et ça a été très dur. On a dû camper comme on pouvait avec des chauffages d'appoint. Alors l'objectif, c'était de se relayer, puisque avec ton compagnon, à vous être relayée pour surveiller les perfusions. Là, une chance, évidemment, c'est que tu es infirmière, donc tu as pu poser ces gestes de changer les perfusions. Mais il y a aussi des complications qui pouvaient survenir et qui sont arrivées aussi. Oui, donc Brise a eu des grosses crises de douleur. Donc elle se jetait littéralement sur les murs. Elle avait sa mâchoire, elle l'a jetée sur les murs. Donc il y a eu des gros moments de doute, des moments où on se disait qu'elle allait se faire mal. Et voilà, elle a trouvé les carottes. C'est pas très grave, c'est les aléas du tournage. Donc ici, Brise, elle a 2 ans maintenant. Donc à l'époque, elle avait 5 mois. C'était vraiment une jeune pouliche. Alors ta prairie, on sait que tu es attachée évidemment à tes chevaux. Tu faisais super attention. Tu savais qu'il y avait des érables pas loin, mais tu surveillais quand même. Oui, et puis elles avaient constamment du foin, du grain 2 fois par jour. Mais malgré tout, ça n'arrive pas qu'aux autres. Là, tu t'es dit, non, pas à moi, mais c'était là quand même. C'était là, oui. Donc alors, l'évolution de la maladie, le but c'était de la perfuser, de faire ta petite clinique privée, avec l'aide de ton vétérinaire évidemment, de soigner Brise, et coûte que coûte, de la sauver. Oui, elle a reçu 92 litres de perfusion. 92 litres, assez énorme. Oui, et alors elle avait ce CPK à 1 million. Donc le laboratoire nous téléphonait pour nous dire, ce n'est pas possible, elle n'a plus envie. Et malgré tout, ben si. C'est un peu une miraculée. Et là aujourd'hui, pas de séquelles ? Non, aucune. Aucune séquelle ? Non, aucune. Non, et on le voit en pleine forme là, elle n'a qu'une envie, c'est de rejoindre, c'est sa maman. Oui, c'est sa maman. Envie aussi d'aller manger des carottes. Tu peux la lâcher, il n'y a pas de problème. Et on va voir qu'elle bouge bien, qu'il n'y a pas de soucis. Géraldine, merci en tout cas d'avoir partagé ton témoignage. Encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tous les conseils qu'on va vous donner, que vous allez suivre avec l'équipe de l'ULG, suivez-les, faites attention. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Là, on est au début d'automne. Ils sont ici dans une prairie, bien au calme. Est-ce que tu vérifies ? Oui, je vérifie toujours. Maintenant, je fais attention. C'est sûr que là, c'est devenu primordial. Dominique, merci de nous accueillir à l'Université de Liège, à la fac de médecine vétérinaire. On peut dire que vous êtes la spécialiste de la myopathie atypique. Ça, c'est un peu par la force des choses, parce que j'ai commencé à travailler sur la maladie en 2003. Les premiers cas en Belgique sont apparus en 2000. J'ai eu la chance, en effet, de travailler depuis le début. J'ai même eu la chance d'être là pendant la découverte de la cause de la myopathie atypique, ce qui n'est pas toujours donné quand on a affaire à une nouvelle maladie. C'était une nouvelle maladie à l'époque ? C'était probablement pas réellement une nouvelle maladie, mais c'était une maladie, en fait, qui a commencé à être de plus en plus fréquente. Et donc, en 2000, c'était les premiers cas qui ont été reconnus en Belgique, en 2002, en France. Mais quand on regarde la littérature ancienne, on voit déjà des traces de la maladie en 1960, ou même en 1995, en Allemagne, des centaines de chevaux qui sont morts en quelques semaines. Et c'était probablement... Enfin, c'était la myopathie atypique. David, avec ces analyses, et on peut analyser cette carte de France, par exemple, on voit beaucoup de petits points dans le Nord. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça, ça traduit vraiment les cas qui ont été recensés depuis 2006 à 2019, en France et en Belgique. Chaque point, chaque spot est un cas, ou un groupe de cas qui a été déclaré et recensé. Recensé ou déclaré. Donc, d'où l'importance, évidemment, si vous avez des cas ou des connaissances, de les inciter à s'inscrire sur la plateforme, non seulement pour être prévenu des alertes, et de déclarer vos cas de myopathie atypique. Alors, est-ce qu'on peut se projeter en 2020, et quels seraient les facteurs qui pourraient faire croire qu'on va être face à de nombreux cas ? Oui, c'est difficile de se projeter vraiment au sens statistique. On n'est pas non plus Madame Soleil. Mais par contre, on peut, au 6 octobre où on est aujourd'hui, il y a encore peu de cas qui ont été déclarés. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de samar dans les arbres, qu'avec la sécheresse, les prairies sont assez rases. Et donc, on peut s'attendre quand même à avoir beaucoup de cas cette année. De plus, on voit cette tendance d'augmentation au fil du temps. On arrive ici en 2019, en 2020, pardon. Donc, on peut s'attendre à avoir beaucoup de cas cette année. Alors, des cas de myopathie atypique, vous en avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop, beaucoup trop, évidemment. Alors, votre objectif derrière tout ça, quel est-il ? L'objectif, c'est essentiellement de définir des mesures de prévention basées sur les résultats de la recherche. Et à ce titre, j'ai la chance de superviser un groupe de 7 personnes, grâce à une subvention du service public Wallonie Agriculture, donc de Belgique, pour trouver des outils de prévention à l'échelle de l'environnement et du cheval. Donc ça, je donnerai la parole aux chercheurs de l'équipe pour vous expliquer les différentes étapes de la recherche. Donc ça, c'est l'outil numéro un. Parce qu'une fois que la maladie se déclare chez les chevaux, malheureusement, le risque de décéder est très grand, puisque 75% des chevaux meurent en déhant les 72 heures. Benoît. Oui. Le labo, c'est ton univers de travail ? C'est l'univers. J'ai la chance de ne pas être tout le temps au labo, et donc de continuer à aller faire des prélèvements sur le terrain. Donc je visite, je continue à avoir des chevaux, à prendre du sang, à les toucher, à visiter des prairies, et à aller voir les chevaux aux écuries qui seront hospitalisés ici, en dessous de la clinique. Nous sommes juste au-dessus des chevaux hospitalisés. Alors le sang, on en parle, ça c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, dans la myopathie atypique. Oui. Les échantillons de sang, donc ils sont collectés ici, chez les chevaux hospitalisés, mais également parfois sur le terrain. Et donc des vétérinaires nous les envoient, de façon à ce qu'on puisse mesurer les toxines qui sont responsables de la myopathie atypique. Ces toxines, elles nous aident à affiner le diagnostic, c'est-à-dire à être convaincus que le diagnostic exact de l'animal est de la myopathie atypique. Parce que parfois, il peut y avoir des doutes. Les signes cliniques, c'est-à-dire les symptômes de la myopathie atypique, ils sont peu clairs, en tout cas peu spécifiques. On peut avoir un cheval couché, avec des tremblements, difficulté à se lever, difficulté à se déplacer, sudation, tout ça sont des signes qui pourraient être des signes de colique également, de fracture ou d'autres maladies musculaires. Et donc, une partie de mon travail est de chercher des marqueurs, des éléments, des paramètres du sang, qui nous permettraient de confirmer le diagnostic de myopathie atypique. Et dans l'idéal, une confirmation rapide, qu'on puisse avoir presque sur le terrain, immédiatement sur place. C'est ce que j'allais dire, il faut réagir très rapidement. Et l'urgence, la vitesse en tout cas de diagnostic est cruciale. Elle est cruciale parce que maintenant, on a pu montrer que les chevaux qui sont hospitalisés ou traités de façon en soins intensifs ont plus de chances de survie. Alors, les chances de survie d'un animal, depuis 2006, on a pu estimer que seuls 25% des chevaux survivent à la myopathie atypique. Le fait d'être hospitalisé permet d'augmenter ses chances de survie parce qu'on a un traitement intensif qui est mis en place et qui soutient les fonctions vitales de l'animal. Les signes cliniques, je vous disais, les symptômes de l'animal, ils ne nous aident pas à savoir si l'animal va survivre. Un animal qui arrive couché pourrait survivre. Un animal qui arrive debout n'a pas toutes les chances de survie pour autant. Parfois, en quelques heures, l'animal se dégrade et on le perd. Une partie de mon travail est de chercher des paramètres sanguins non plus pour le diagnostic, mais pour le pronostic. C'est-à-dire évaluer les chances de survie de l'animal. Là encore, si on avait un test rapide, on pourrait dès le début, avant de mettre en place le traitement, savoir quelles sont les chances de survie de l'animal et donc adapter le traitement en fonction de ce résultat. C'est important, évidemment, de pouvoir donner un pronostic et un retour, par exemple, dans le sport, pour des chevaux de sport. Pour le pronostic sportif, moi je parlais du pronostic de vie, pour la chance que l'animal survive. Pour le pronostic de retour au sport, pour l'instant, on a rarement eu des cas avec des séquelles. Donc les chevaux qui ont survécu sont tous revenus à leur niveau initial, quasiment. On a quelques exceptions avec des troubles cardiaques. On rappelle que là, en fait, la myopathie provoque un trouble de la fonction musculaire. Importance, évidemment, pour respirer, pour faire circuler le sang d'abord, et puis pour la locomotion du cheval. Donc là, pas vraiment de problème après la maladie ? Pas de séquelles, jamais rapportées, en tout cas depuis qu'on étudie la maladie, des séquelles, des troubles qui ont persisté après guérison, d'un point de vue muscle, de la locomotion, par exemple. Seulement au niveau cardiaque. Alors, je vois qu'il y a des plantes sur ton plan de travail. Donc, je vous ai amené ici quelques échantillons végétaux, parce que je collecte non seulement des échantillons de sang, que j'emmagasine, mais également des échantillons de plantes. Parce que tout n'est pas connu à propos des plantes. On sait que les toxines responsables d'une myopathie atypique sont présentes dans les plantes. Mais il y a peut-être des toxines qui ne sont pas encore à ce jour identifiées. Donc, je les broie, je les extrais, c'est-à-dire que je vais en récupérer des éléments, et je vais les congeler dans de tout petits tubes à moins 80 degrés. L'intérêt de ces congélations à moins 80, c'est que mes échantillons ont une durée de vie presque illimitée. Et donc, que ce soit moi ou un autre chercheur, on pourra un jour réutiliser ces données et pour approfondir la recherche. Alors, vous disposez ici à l'université d'une banque énorme, inestimable, on va dire. Inestimable, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la seule mondiale aussi grande concernant nos échantillons de sang, des échantillons de végétaux et des échantillons de tissus. Donc, on prend parfois des petits bouts de foie, des petits bouts de muscles. Tous ces échantillons sont conservés et certains sont déjà en cours d'utilisation. C'est-à-dire que j'utilise des échantillons de champs pour ma recherche sur le pronostic et le diagnostic. D'autres échantillons ne sont pas encore exploités et le seront. Très intéressant, évidemment, pour faire évoluer la recherche et toujours cette quête de la thérapie, évidemment. Vous avez rencontré plusieurs de mes collègues. On est tous sur des pans différents de la recherche. Et pour autant, il y a des pans qu'on n'a pas encore investigués. Donc, par exemple, les analyses génétiques, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. On n'a pas d'évidence, pas de preuve pour l'instant qu'il y ait des prédispositions liées aux gènes pour développer la maladie. Oui, pour autant, on pourra toujours faire ces analyses un peu plus tard, puisqu'on a une collection d'échantillons qui est déjà impressionnante. Parce qu'il se pourrait que ça soit un trouble génétique aussi, ou en tout cas que le facteur génétique entre dans le process ? Oui, il serait possible qu'il y ait des voies métaboliques, donc des fonctionnements internes à l'animal, qui fassent qu'un animal soit plus sensible qu'un autre à la myopathie. Chose qui me paraît importante, le copaturant, donc ça veut dire qu'un cheval ou qu'un troupeau de chevaux qui partagent la même pâture ne pourraient peut-être pas être tous intoxiqués ? Alors, on sait que tous sont exposés, c'est-à-dire que la toxine est liée à l'environnement. Elle est liée à un environnement particulier, ici dans nos régions, à l'érapsychomore. Donc, il s'agit d'une prairie dans laquelle on va retrouver les samarres, donc les fruits, et ou les plantules au printemps du même arbre. Tous les chevaux, ils sont exposés. Pour autant, si vous avez 8 chevaux en pâture, un peut-être sera mal avant les autres. Pourquoi ? Ça, on n'a pas encore la réponse. Et donc, l'objectif des études in vitro, donc en serre avec ma collègue Barbara, c'est d'étudier les facteurs qui pourraient non seulement protéger les chevaux, mais également de voir comment évolue la toxine dans les plantes. On peut rappeler, et peut-être c'est l'occasion de le rappeler, que vous avez un site internet qui est hyper bien documenté, et où on peut s'informer. On peut aussi vous contacter. Alors, le site internet nous permet, on a mis une petite fiche à disponibilisation, sur laquelle il est possible d'identifier les érables. C'est souvent une question très fréquente, c'est, est-ce que l'érable présent dans ma pâture, ou en bordure de ma pâture, est toxique ? Alors Barbara, la question que tout le monde se pose, évidemment, est-ce possible d'identifier l'érable, ou le fruit de l'érable, qu'on appelle le samar, qui est toxique pour le cheval ? Bien sûr, donc on va le voir tout de suite, c'est celui-ci, l'érable sycomore, qu'on peut voir aussi ici avec des feuilles un peu plus grandes. Donc, c'est un érable qui a donc 5 lobes, 1, 2, 3, 4, 5. C'est systématique ? Oui. Après, ils peuvent avoir des feuilles de plus petite taille ou plus grandes, mais c'est toujours 5, sauf quand ils sont dans les très jeunes stades. D'accord. Donc, un arbre adulte, on va l'appeler comme ça, aura toujours sur la feuille 5 lobes ? Voilà. Hop. Et au niveau des samars, donc on appelle ça des dix samars, parce qu'il y a deux samars. Donc, samars, c'est le nom de la graine de l'érable. Et chez l'érable sycomore, elles sont en forme, en général, on parle de les pieds du cavalier, parce que c'est le cavalier qui est sur son cheval. D'accord. Les jambes de cavalier posées sur son cheval. Donc, avec le bord qui est arrondi. Donc, on peut revoir le fruit, là, sur la branche, tel qu'on va le trouver sur la branche. Donc, ça forme des grappes. Et donc, ici, dans la grappe, on a un dix samars, avec les deux samars qui sont collés ensemble, et qui forment les jambes de cavalier. On ne bouge plus, Barbara. Donc, ça, c'est toxique. C'est toxique. Donc, les cinq lobes sur la feuille, érable qui porte des fruits toxiques, et le samar avec les jambes de cavalier toxique. Voilà. Donc, quand on voit ça, évidemment, on est prudent. Et alors, parfois, l'érable ne se trouve pas en bordure de la prairie, mais la prairie peut quand même être infestée, vu que les vents peuvent porter les graines très loin. Ce sont les graines hélicoptères, on appelle ça. Donc, quand on les lâche, on ne va peut-être pas voir, mais... Ça vole très, très bien, précisément. Et on l'a vu tout à l'heure avec David, qui gérait un peu tout cet aspect des choses spatio-temporelles, et qui analysait les chiffres et les localisations. Les vents, facteurs très importants, évidemment, qui peuvent colporter des samars très, très loin. Tout à fait. Dans la littérature, on dit plus de 200 mètres, mais en vrai, ça peut être peut-être plus. Donc, si vous avez des érables à plus de 200 mètres, soyez quand même vigilants. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Simplement fouler la prairie, faire un petit tour à pied dans la prairie avant de lâcher les chevaux. Tout à fait. Et bien vérifier. Alors, ça, c'est le premier érable, l'érable sycomore. Alors, érable suivant, qui est toxique également ? Qui n'est pas toxique. Ah, qui n'est pas toxique. Donc, l'érable plane, également cinq lobes. On va prendre une plus jolie feuille. Par contre, il a les bords plus pointus. Ici, je peux montrer peut-être les deux feuilles, l'une à côté de l'autre, donc le toxique. Donc, à gauche, vous avez l'érable toxique, et à droite, l'érable qui n'est pas toxique. Voilà. Et si on prend les samars. Ça, c'est le même. Donc, ça, c'est l'érable plane, pas toxique. Donc, les samars ont un bord... Là, le cavalier fait le grand écart. Oui. Déjà, on a 180 degrés entre les deux samars, donc le grand écart. Et le bord n'est plus dans ce sens-là, comme l'érable sycomore, mais il est plutôt à l'inverse. On va peut-être tenter de mettre côte à côte les deux fruits. Donc, là, Barbara, on voit à droite le samar non toxique, et à gauche, le samar toxique. Ça, c'est avéré, c'est prouvé, il n'y a pas de souci. Donc, le cheval qui ingère le samar de droite, aucun danger. Tout à fait. Parfait. Alors, il existe d'autres érables. Alors, ici, on a encore l'érable champêtre, qui est un arbre légèrement plus petit que le plane et le sycomore. Et donc, il est également non toxique. Alors, comment l'identifier ? Donc, là, c'est un peu comme l'érable plane, donc des samars qui font le grand écart, avec aussi le bord dans ce sens-ci, contrairement à l'érable sycomore. D'accord. Et les feuilles sont vraiment très reconnaissables et beaucoup plus petites. que les deux autres érables. Donc, ça, c'est l'érable champêtre. Champêtre. Qu'on trouve en Belgique, en France également. Voilà. Et souvent, il va se retrouver dans des haies ou en bordure, en lisière, ou des choses comme ça. Alors, ça, ce sont les trois espèces que l'on rencontre essentiellement en France et en Belgique. Il y a une quatrième espèce d'érable que l'on trouve dans le sud de la France, notamment, et à certains endroits bien spécifiques en Belgique. Donc, c'est l'érable negundo qui vient d'Amérique à la base et qui, d'ailleurs, cause des cas de myopathie atypique en Amérique. Et donc, en Belgique, il est peu présent. Par contre, en France, c'est une espèce invasive. Donc, c'est vrai qu'on commence à le retrouver. Il est toxique aussi, on le précise. Donc, en Belgique, on le retrouve exceptionnellement comme arbre d'ornement. Voilà. Donc, peu présent. En tout cas, peu de risque avec cet arbre pour les chevaux. Alors, l'objet de votre recherche... Oui, pardon. Dans les espèces ornementales, on peut aussi citer l'érable du Japon qui est toxique. Et il y en a beaucoup d'autres qui contiennent l'hypoglycine A. Donc, voilà. Érable d'ornement, il faut se méfier. Donc, si vous avez des maisons d'habitation à proximité de vos prairies de chevaux, surveillez, évidemment. On les reconnaît assez facilement. Je rappelle aussi qu'on a votre site comme référence. Et sans doute, là est la seule référence où on peut trouver toutes les informations. Et vous avez de formidables illustrations afin d'identifier les érables. Et si vous avez un doute, évidemment, n'hésitez pas à appeler. Je pense qu'on peut vous appeler sans aucun souci. Avec plaisir, vous répondrez à tous ces propriétaires de chevaux qui se posent des questions. On revient sur la recherche et l'évolution de la recherche. Le printemps, on en parle peu. Mais il y a des cas aussi au printemps. Là, on a affaire à des petites plantules. On n'est pas en saison. On reviendra peut-être au printemps pour voir ça. Mais ça, c'est une recherche que vous faites aussi. Tout à fait. Avec Fourage Mieux, on a eu des essais en 2019 sur l'élimination des plantules pour les capes pantaniers. Et donc, ça, c'est mon collègue Arnaud Farinel qui a fait, testé deux modalités. Donc, soit passer en fauchant pour faucher les plantules comme elles sont au stade le plus fragile, entre guillemets. Si on coupe les cotylédons, qui sont les premières feuilles, donc ça va les priver de la photosynthèse et ça va faire, normalement, mourir la plante assez vite. Donc, la fauge est très efficace. Et après, on a testé également les produits phytopharmaceutiques et c'est également efficace même s'il y a plus de désavantages pour l'environnement, on va dire. Ça veut dire aussi qu'on pourrait retrouver des samars dans le foin, éventuellement ? En effet, on en a retrouvé et ils restent toxiques longtemps, longtemps après. Donc, c'est très important. Il faut éviter de faire du foin vraiment là où il y a des érables en bordure de prairie. Alors, Dominique, évidemment, la myopathie, elle ne s'arrête pas à la frontière. C'est une maladie qui touche l'Europe tout entière, voire le monde. Vous êtes concentrée sur l'Europe et vous avez de bonnes relations ou en tout cas, de relations de travail avec la France. Nous avons absolument des excellentes relations avec la France, en particulier le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie et QIN, qui est vraiment un partenaire essentiel de la recherche. Et c'est avec eux qu'on avance évidemment dans les trouvailles et notamment grâce au recensement de cas qui se fait par leur intermédiaire pour les vétérinaires français. Et nous, on enregistre le cas sur le reste de l'Europe. Et oui, on a vraiment une excellente collaboration avec eux et avec les RAS nationaux français. On voit une carte de Belgique, mais on pourrait aussi prendre la carte de la France avec des points jaunes, des points oranges. Ça, ce sont tous les cas déclarés. Importance de déclarer les cas. Et comment peut-on déclarer les cas de myopathie ? Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se fait sur volontariat. Donc, il est important de déclarer les cas pour pouvoir recenser et avoir vraiment une image de la réalité de terrain. Ça, ça peut se faire sur le site du réseau d'épidémiosurveillance en pathologie et QIN français, le reste, ou sur le site de l'Université de Liège, myopathie atypique. On précise que le site et le nom du site s'affichent en bas de l'écran, comme on dit dans la bonne formule. Alors, ça, c'est l'étude vraiment de l'évolution de la maladie dans le temps et de la localisation. C'est aussi important de voir que la maladie évolue d'une année à l'autre différemment. Pour quelles raisons ? Alors, pour quelles raisons ? Parce que l'érable psychomore a déjà un cycle qui est bi- ou triannuel. Donc, il y a vraiment des années à forte production de fruits et des années un peu plus faibles. Donc, on va retrouver des cycles tous les 3-4 ans des années plus à risque. On va avoir beaucoup plus de cas, du coup, qui vont être déclarés. Mais alors, également, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces années fortes sont de plus en plus importantes. Et donc, on retrouve cette émergence de maladie. Malgré tout, on sait qu'on est sous-représenté puisque les déclarations ne sont pas encore automatiques. Et c'est pour ça qu'on encourage encore à le faire. Et on vous encourage à déclarer. On affiche de nouveau le site en bas de l'écran. C'est vraiment important. Tout à fait. Autre chose importante aussi, c'est la prévention, évidemment. On parlait de météo. Il y a des périodes vraiment propices. Donc, inutile de rentrer son cheval le 1er septembre et de le ressortir au moins de mars l'année qui suit. Non. Donc, il y a des moments critiques. On sait que c'est une intoxication saisonnière. Donc, au printemps et à l'automne. À l'automne, parce que les fruits de l'érable vont retomber. Au printemps, parce que les plantules vont repousser. Donc, on cherche les facteurs climatiques qui sont importants et qui vont jouer dans les séries cliniques. Le vent à l'automne va évidemment avoir un rôle très important puisqu'il va faire tomber ces fruits. Ce qu'on va essayer de chercher, c'est est-ce qu'il y a une date critique qui intervient, avant laquelle les fruits sont trop attachés aux arbres. Mais donc, c'est vrai que pour le moment, du 1er septembre au... Enfin, toute la période d'automne, les trois mois d'automne, c'est la période un peu à risque. Bon, alors, David, on l'a dit, inutile de rentrer les chevaux le 1er septembre. Mais comment savoir quelle est la période critique ? En fait, c'est assez simple puisque vous pouvez, via le site du RESP, justement, ou de la MAG, vous inscrire à la newsletter et avoir les informations concernant les périodes critiques. Il y a des alertes qui sont émises par le service au moment vraiment les plus critiques c'est-à-dire quand on sait qu'il y a des grands vents ou quand il y a déjà des séries cliniques qui commencent. Donc, concrètement, je reçois un mail ? C'est ça. Avec les informations, alerte, vos chevaux, prenez-les hors de la pâture, peut-être. Alors, David, j'ai encore une petite question. On se trouve dans ton bureau. Je vois des phares de rouge, des phares de bleu. À quoi ça correspond ? En fait, les phares de bleu correspondent aux cas de printemps qui ont été déclarés chaque année, les phares de rouge au cas d'automne. Et on a quasiment une voire deux phares par saison et par année de cas déclarés quand même. Ça représente quand même beaucoup de chevaux. Ça représente presque 3 000 cas déclarés depuis 2006. 3 000 cas ? Plus de 3 000 cas. Et on peut voir que la saison la plus propice est l'automne, évidemment. Oui, la plupart des cas arrivent en automne. On voit que la répartition des cas suit vraiment bien la répartition de l'érable sycomore en France et en Belgique. et même sur la Belgique, on voit que c'est la Wallonie qui est la plus forestière et où l'arbre est le plus présent qu'on va retrouver le plus de cas également. Donc ce sont les régions forestières en tout cas essentiellement qui sont touchées même si l'érable est une espèce... Envahissante. Tout à fait. Et donc au début, encore en 2005, les cas qui étaient déclarés au nord étaient vraiment minimes, c'était quasi anecdotique. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de cas qui sont déclarés en région flamande. et on a maintenant à peu près une vingtaine de pourcents de cas déclarés dans le nord du pays. Alors Caroline, on est dans le laboratoire de recherche. C'est ton domaine, Caroline. C'est ça. Donc nous ici, on vient de faire passer un projet FNRS avec Dominique. et en réalité, on va essayer de faire un focus vraiment sur la thérapie de la myopathie atypique. Donc afin de pouvoir vraiment essayer de développer ce traitement, il nous faut évidemment caractériser tous les processus biochimiques qui se passent dans la cellule et dans le muscle. Et à cet effet, on a des cultures cellulaires qui représentent vraiment bien ce qui se passe chez le cheval. et on les intoxique avec la toxine responsable de la myopathie atypique. Alors Caroline, nous en est-on dans la recherche aujourd'hui ? Alors voilà, pour la thérapie en elle-même, on vient de faire passer le projet, comme je viens de le dire. Donc il vient de démarrer au 1er octobre, spécifiquement. Il va pour une durée de 4 ans. Donc on espère avoir des boucles qui se bouclent d'ici 4 ans, certainement. Votre objectif, évidemment, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Tout à fait. Et de soigner tous ces chevaux atteints de myopathie. On l'a vu tout à l'heure avec David, 3-4 000 cas chaque année, c'est énorme. Oui, tout à fait. C'est énorme et c'est vraiment un réel fléau pour les propriétaires de chevaux. Donc vraiment, peu importe l'ambition du cheval, l'ambition du propriétaire, il est vraiment crucial de développer cette thérapie au plus vite. Alors moi, j'ai une question un peu plus personnelle à la chercheuse qui est Caroline. qu'est-ce qui te motive derrière tout ça ? Alors voilà, à la base, je suis vétérinaire comme la plupart de mes collègues et le fait de pouvoir faire vraiment une... vraiment comparer aussi bien ce qui se passe chez le cheval en lui-même, donc une recherche plutôt appliquée et le côté fondamental qui est vraiment la description de quelque chose qui n'est pas encore décrit, c'est vraiment ça qui a un petit peu suscité mon intérêt dans cette recherche. Alors les symptômes, évidemment, on les connaît, destruction musculaire, là-dessus, dans la recherche, on travaille sur ces cellules musculaires ? Tout à fait, donc c'est vraiment la symptomatologie de la destruction musculaire massive qui est reproduite dans nos cultures cellulaires et c'est là-dessus vraiment qu'on s'axe pour développer cette thérapie. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir, Benard ? Donc là, j'ai des feuilles et des samar des rats psychomores, notre arbre d'intérêt. Et donc lorsque je souhaite mesurer la toxine dans ces échantillons, je les compte, je les pèse en même temps. Donc je vais savoir en fonction de l'année ou de l'arbre le nombre de samar par gramme. Encore deux ou trois. Puis je vais les broyer. L'intérêt de les broyer, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. J'ai cassé la capsule autour, donc le tégument autour des graines et ça va me permettre d'en extraire la toxine. Je vais faire un peu de bruit maintenant. Pas de souci. Donc il ne s'agit que de la première étape, c'est-à-dire un broyage grossier. On peut montrer à l'image ? Pardon ? On peut montrer à l'image ? Oui. Je vais broyer un petit peu plus parce que normalement, je fais ça un peu plus longtemps. Je suis prêt. Est-ce qu'on peut déterminer comme ça quelle serait la quantité de sa marque en cheval à ingérer ? C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est une question qui a un réel intérêt sur le terrain. Personne n'a fait de test expérimental, c'est-à-dire d'intoxication volontaire sur un cheval. La toxine a déjà été bien étudiée dans les années 70, pardon, 70. Pas de souci. La toxine a été étudiée chez les rats, chez les rongeurs de laboratoire où on a injecté la toxine ou on l'a donnée dans l'alimentation à ces animaux de laboratoire. On a pu calculer une dose au-delà de laquelle on voit apparaître des effets, des effets indésirables qu'on souhaitait. Et donc, si on transpose cette dose du rat, c'est-à-dire que je fais le calcul par rapport au poids d'un rat ou au poids d'un cheval, on se retrouvait entre eux à une grosse poignée de sa mare. Et donc, on se doute que ce n'est pas vraiment cohérent vu la taille de l'animal. Sans doute que la dose n'est pas tout à fait transposable. C'est difficile à déterminer. C'est difficile à déterminer, surtout qu'on sait qu'il y a un phénomène d'accumulation. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de cas de myopathie atypique chez des chevaux qui sont sortis auprès depuis moins de trois jours. Et on a déjà eu des cas de myopathie atypique chez des chevaux qui sont rentrés auprès depuis plus de trois jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la toxine qui est déjà dans l'animal et qui a déjà compromis son système d'utilisation de l'énergie. Donc, ça ne se fait pas en une ingestion. Ça se fait sur une ingestion chronique. Parfait. Je vais revenir au broyage. Donc, j'ai fait la première étape. La première étape, c'était un... On obtient un broyat grossier. Donc, j'ai coupé en petits morceaux mes éléments végétaux. Je vais les placer dans un tube. Le poids du tube est déjà connu puisque je l'ai pesé avant. Et c'est ce qui permettra de déterminer la toxicité, évidemment. Exactement. Donc, on a des balances de précision qui vont me permettre de déterminer exactement par gramme de végétal combien de toxines est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, la première étape est faite. Ensuite, ça partira pour déshydratation et 24 heures d'extraction. C'est récupérer la toxine à partir des fibres végétales. Anne-Christine, autre membre de l'équipe, quel est l'objet de ton travail et de ta recherche ? Alors, de mon côté, j'essaie de me concentrer sur le microbiote intestinal. Donc, ce sont les bactéries qu'on retrouve dans le tube digestif. Grâce à cette machine qu'on appelle le Chime, on a pu mettre en évidence que chez les chevaux atteints de myopathie atypique, il y avait donc une dysbiose. Donc, on a une variation de ces populations. Et la suite de ce travail, c'est grâce à ces populations, grâce à d'autres systèmes plus simples, de voir exactement grâce à cette hypoglycina ce qu'il se passe au niveau de ce microbiote. Et indirectement, ça va nous donner des informations sur la mécanique de la toxicité de cette hypoglycina. Est-ce qu'on a déjà compris quelque chose ? Alors, oui, effectivement, on a déjà compris qu'il y avait cette fameuse dysbiose. C'est quoi une dysbiose ? C'est quelque part un changement dans les populations bactériennes. Et généralement, c'est un changement plutôt avec des bactéries négatives pour l'animal. Donc ça, on l'a mis en évidence. Très clairement, on a une différence entre les chevaux malades et même les chevaux qui sont copaturants. Donc, les chevaux qui sont avec ce cheval en prairie, mais qui, eux, ne sont pas malades. On en a parlé avec Benoît, des copaturants. C'est assez étonnant d'ailleurs d'avoir des chevaux en prairie ou un groupe de chevaux en prairie, un chevalatin, mais pas tous. Effectivement. Alors, grâce à la totalité de l'équipe et à nos recherches et par exemple avec Caroline, le but, c'est effectivement d'essayer de comprendre pourquoi certains chevaux sont malades et d'autres non. Probablement que la réponse tient dans la génétique, on va dire, ou en tout cas l'expression de certaines protéines. c'est ce qu'on suspecte, ce qu'on suppose. Évidemment, tout ça fait encore partie de nos projets de recherche. Alors, toute cette machinerie là derrière, évidemment, ça nous intéresse. C'est un peu la reproduction de l'estomac du cheval ? C'est même de tout le tube digestif. C'est-à-dire qu'avec ces différents fermenteurs, on sépare les différentes parties du tube digestif. Et donc, on va avoir des populations bactériennes propres à l'estomac, propres à la première partie de l'intestin, etc. Jusqu'arriver, au final, à la partie terminale du tube digestif. Alors, où est-ce que cette toxicité est ingérée chez le cheval ? Alors, on sait que l'hypoglycine A, elle a une structure plutôt d'acides aminés et les acides aminés sont absorbés majoritairement dans l'intestin grêle, mais aussi dans le gros intestin. D'ailleurs, la majorité des changements au niveau du microbiote se fait au niveau du gros intestin. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine dose de sa mare ingérée, on pourrait supposer que l'intoxication va survenir très rapidement. Alors là, évidemment, mon esprit scientifique a envie de dire que pas tout à fait. Effectivement, il faut une certaine quantité d'hypoglycina, mais en fonction des individus, on voit que cette quantité est variable. Et peut-être que, justement, cette variabilité, elle tient de la différence d'absorption au niveau du tube digestif, ce qu'on pourrait étudier aussi ici. Et de la quantité ? Probablement. Outre toutes ces études, la chose fondamentale, c'est la prévention. La prévention. Donc, pour tous les propriétaires de chevaux, prévention, c'est le plus important, sans doute. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore un antidote. Nous avons des traitements symptomatiques qui, effectivement, permettent d'aider les chevaux. Mais donc, la prévention reste vraiment la clé. Donc, il y a des préventions, on va dire, au niveau du cheval. Donc, on va essayer de limiter, par exemple, l'ingestion de sa mare. Donc, ça va être, par exemple, en créant des parcelles dans la pâture, des parcelles où les chevaux peuvent aller manger là où il n'y a pas de sa mare. On va éviter de disposer, par exemple, le foin, même le sol. Parce qu'à ce moment-là, le cheval, en mangeant le foin qui est sur le sol, va ingérer des sa mare ou des plantules. Alors, j'ai une question, je t'interromps, je me permets. Tout de suite, est-ce qu'il y a une appétence de la sa mare pour le cheval ? Alors, a priori, quand on leur en donne, par exemple, vous en mettez dans votre main, vous lui proposez, il n'aura pas tendance à les manger. Et donc, ce qu'on pense, et ce qui a été démontré dans les études, c'est que les chevaux atteints sont plutôt dans des prairies rases, là où il manque d'herbe, et donc, au final, ils finissent par manger ce qu'il y a à disposition. Ça pourrait être aussi une méthode de prévention de s'assurer que le cheval a toujours du foin à disposition. Oui, et des autres compléments alimentaires, parce qu'effectivement, il y a le foin, mais on peut aussi donner, par exemple, du maïs, et donc, des aliments qui sont riches, par exemple, en hydrates de carbone ou riches en vitamines B2. Ça, c'est aussi intéressant. Et ça, on en a dans le foin, par exemple, un point de bonne qualité. Tu as anticipé ma question. J'allais demander si on pouvait aider l'organisme du cheval à lutter contre cette intoxication éventuelle. Alors, on peut leur donner des vitamines, on peut leur donner des antioxydants. Ça, on a prouvé que c'est des facteurs protecteurs. Il est aussi intéressant de leur fournir une pierre à sel quand ils sont auprès. Autre chose aussi en termes d'alimentation, on a montré que c'était mieux de leur fournir de l'eau du système de distribution plutôt que de l'eau qui a tendance à stagner parce qu'on a montré que, par exemple, les samars ou les fleurs qui tombent dans les bacs d'eau transmettent, en fait, transfèrent l'hypoglycina dans l'eau. Donc, ça aussi, c'était tous des petits tips à faire attention pour éviter évidemment aux chevaux de tomber malade. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus mettre ses chevaux dehors mais peut-être veiller à respecter certaines règles. Oui, alors, ce qu'on conseille grâce aux études, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut essayer de limiter le temps de pâture à 6 heures par jour. Donc, on a vu qu'en deçà de 6 heures, on avait quand même un facteur de protection, on va dire, au-delà de 6 heures, un facteur de risque. Une autre chose qu'on peut conseiller, c'est de plutôt mettre les chevaux en pâture en fonction du temps et de la météo. Donc, effectivement, d'éviter de les mettre quand on a des conditions météorologiques qui sont défavorables. Et d'encore et toujours s'inscrire sur la plateforme pour être averti, évidemment, des pics d'alerte, on va appeler ça comme ça, où vos chevaux sont menacés par un risque plus élevé d'intoxication. Exactement. Et alors, si je peux me permettre, ce n'est pas parce qu'on parle de facteur de risque ou de protection que c'est absolu. C'est-à-dire, je vais dire, ok, on va dire, les chevaux qui restent moins de 6 heures auprès, 5 heures de protection, ce n'est pas parce que vous les mettez 5 heures 59 que vous ne risquez jamais d'avoir la myopathie. C'est des statistiques. Alors, petite question personnelle, quand on travaille dans un labo comme celui-ci, est-ce qu'on aime les chevaux malgré tout ? Oui, dans l'équipe, on aime tous les chevaux. Je pense que majoritairement, effectivement, ça fait partie du choix du sujet et de l'envie de trouver une solution à cette maladie. C'est évidemment pour les chevaux. Et alors, vous faites de la recherche, évidemment, c'est primordial, voire essentiel. Et je pense que dans l'avenir proche, je l'espère, on vous remerciera, nous, propriétaires de chevaux, pour toute l'action que vous avez menée. Mais est-ce que vous allez encore de temps en temps traverser la route à la clinique, aller voir les chevaux à la clinique qui sont atteints de myopathie ? Ça touche, évidemment. Évidemment. Et effectivement, quand nous avons des cas ici à la clinique, on s'y rend au moins une fois par jour, voir le cheval, voir son évolution, éventuellement discuter avec les propriétaires pour pouvoir bien leur expliquer le fonctionnement de la maladie. Et effectivement, c'est plus fort que nous. Si on voit des chevaux dans un pré et des érables et qu'il y a quelqu'un, on ne peut pas s'en empêcher. On s'arrête et on essaye d'aller au moins expliquer ce que c'est cette maladie. Et prévenir les propriétaires du risque. C'est évidemment de la prévention. C'est notre objectif aussi aujourd'hui. Et notre objectif était de mettre en lumière votre formidable travail qui est unique, je pense, en Europe sur cette myopathie atypique qui touche, on l'a dit, 3000 cas déclarés mais qui en touche bien plus. Évidemment, oui. Donc on a 3000 cas déclarés mais ce système de base de données ne nous rend pas 100% des cas, évidemment. Donc il y en a bien plus en Europe. Plusieurs dizaines de milliers. Sûrement. Ça c'est certain. Malheureusement. Merci. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Ce programme vous est proposé par Cofim et Kevin Beckons. Merci.